Bonjour et bien aujourd'hui jour de tempête mais surtout préparation de carénage et j'ai un peu de navigation à faire pour y aller et bien comme beaucoup j'allume à la navigation et là grosse surprise on voit bien que il n'y a absolument rien qui s'affiche et ça quand elle fait cette tête là l'électronique c'est mauvais signe pourtant je peux vous dire il y a du vent et au moins 25 nœuds dehors on va aller regarder sur le nss et à côté les autres afficheurs voici mon appareil ça guerre mieux ok c'est pas mieux je sais absolument pas d'où ça vient le problème je suppose qu'il y a un endroit dans la connectique où ça va pas parce qu'au début je pensais que les télé ne va mettre tout seul mais en fait non je vois aucun instrument les uns sont séparés des autres et je sais pas encore comment je vais procéder mais heureusement j'ai fait l'acquisition d'un produit qui s'appelle un can to usb converteur je crois que ça s'appelait st10 chez simrad alors c'est cette petite chose ça ressemble à la t10 mais ça fonctionne avec un connecteur inverse la t10 il a un connecteur femelle type b alors que dit pas pardon alors que là on a un connecteur mâle le type a voilà donc on va pouvoir le brancher dans l'ordi et faire un diagnostic avec le logiciel qui va bien on va essayer cette chose qui ressemble à un connecteur double il faut un câble supplémentaire sinon on est obligé de faire instrument pour instrument ou dans des branches et 1 de faire le tour enfin il ya plusieurs stratégies possibles heureusement moi j'aurai un câble durable de 30 cm ça va bien valoir une vingtaine d'euros c'est cette petite chose chez simrad tout de suite que tous les connecteurs sont pris on va pas pouvoir faire autrement que dans les branches et 1 pour brancher mon outil diagnostique les 10 je les connecter à l'ordi qui est pour l'instant son windows 7 fort heureusement parce que le st 10 manifestement ne supporte pas une version plus récente je crois que même assez windows expliquer recommandé mais bon peu importe et il est fourni avec une clé usb donc on va regarder ce qu'elle nous dit on va Installer Le siège n'est pas encore fait donc ce sera ma première Tout est en anglais mais ça c'est pas bien grave Voilà la seule chose que j'ai déjà fait c'est que j'ai déjà installé les pilotes Pour Le steddy je l'avais déjà installé il ya longtemps Voilà Donc là il est connecté manifestement Et effectivement là il trouve rien c'est normal puisque il est connecté à rien La première chose à savoir c'est que manifestement le st 10 ne n'auto-alimente pas les instruments de lui-même Bon on pouvait s'en noter un usb du 5 volts alimenté du 2 volts c'est un peu compliqué en termes de puissance donc il faut le connecter soit une source d'alimentation soit on a un câble si net VR 12 volts à brancher sur ce st 10 soit on va essayer d'appliquer sur un des râteaux du réseau Enfin c'est ce que j'ai fait en connectant ce câble là Sur la T10 qui est installé sur mon bateau Ici on voit la référence de la T10 Tout connecté et déconnecté Et on a presque récupéré tous les instruments Sauf un Qui est branché moi sur mon troisième pelot Qui est le lien vers le capteur anémomètre gérouette qui est en tête de mât Si je le branche je perds tous les instruments d'un seul coup Donc il y a un faux contact quelque part Parce que normalement le réseau simnet est protégé contre une panne Sauf si C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti